Le premier instrument inventé pour observer les objets célestes fut la lunette astronomique. On ne sait pas exactement qui l'a inventé, mais Galilée joua un rôle important dans son utilisation et son perfectionnement. Il en fit la démonstration en 1609, du haut du campanile de la place Saint-Marc-en-Venise. Dans une lunette astronomique, ce sont des lentilles optiques qui permettent de grossir l'image et de la focaliser à l'endroit où l'on regarde. Le télescope, lui, est basé sur un jeu de miroir réfléchissant. C'est Isaac Newton qui en présenta le premier modèle en 1671 à la Royal Society à Londres. Que l'on utilise une lunette ou un télescope, il y a une règle simple. Plus le diamètre est grand, plus le grossissement est important. Et plus on peut voir loin. Mais passer une certaine taille, un miroir est plus facile à construire qu'une lentille. Pour observer les régions les plus lointaines, on utilise donc des télescopes. L'atmosphère de la Terre est un peu gênante pour observer des choses dans l'espace. Depuis les années 1960, les astronomes utilisent donc des télescopes placés en orbite autour de la Terre. Le plus connu est Hubble, lancé en 1990. De nombreux corps célestes émettent aussi des lumières que les humains ne peuvent pas voir. Infrarouge, rayons X ou micro-ondes par exemple. A partir du XXe siècle, les astronomes ont mis au point des télescopes capables de capter cette lumière. On a ainsi pu observer des nébuleuses ou des étoiles en formation. En 1964, les scientifiques ont observé par hasard un rayonnement micro-ondes très spécial. Une sorte de bruit de fond qui provient de toutes les régions de l'univers. Ce rayonnement est comme un fossile cosmique. Il nous renseigne sur l'état de l'univers juste après le Big Bang. On peut aussi apprendre des choses en observant les ondes gravitationnelles prédites par Einstein et observées pour la première fois en 2015. Les astrophysiciens comptent dessus pour mieux comprendre la formation des trous noirs et étudier l'évolution des étoiles. Pour vous lancer vous aussi dans l'exploration, pas besoin de télescopes spatials. De nombreux phénomènes célestes peuvent être observés avec des jumelles, une petite lunette ou même sans instruments. Sur Internet, vous trouverez facilement des informations sur les planètes visibles en ce moment. Les prochaines éclipses, les pluies d'astéroïdes ou les passages de comètes. Vous pouvez aussi admirer la photo du jour de la NASA ici. Ou contempler la vue depuis la Station Spatiale Internationale en direct ici. Et si vous voulez la voir filer dans le ciel à 27 000 km heure, il suffit de regarder sur ce site pour savoir quand elle survolera votre coin de la planète la prochaine fois. Enfin, de nombreuses applications mobiles ou tablettes permettent de repérer dans le ciel les différentes constellations et planètes. Vous pouvez même installer un planétarium sur votre ordinateur en suivant ce lien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada